Honnêtement, ouais je sais il y a un nouveau décor, est-ce que vous aimez ou pas ? Honnêtement je serais tombé sur ça, sur cette vidéo là, il y a peu près 5 ans quand j'ai commencé les débuts de ma musculation, j'aurais été fou. Ok salut la team chers amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc comme vous l'aurez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre propre programme. Ouais c'est dingue je sais, mais j'ai envie de faire ça aujourd'hui, parce que moi avant aussi je cherchais absolument à créer mon propre programme, mais j'envoyais des vidéos comme Nassim ou des vidéos de dingue, mais je comprenais rien parce qu'avec des mots spécifiques, donc directement je décrochais. Donc ne vous inquiétez pas, restez dans cette vidéo, si moi j'ai compris à comment créer un programme, vous allez le comprendre, c'est obligé. Aujourd'hui je vais vous parler avec des mots clairs, précis, qu'on utilise dans la vie de tous les jours, et non pas des mots trop spécifiques. C'est non pas parce que je n'ai pas les connaissances ou que je suis con, mais c'est juste que je veux vraiment que vous restez dans la vidéo, et que surtout vous comprenez comment faire un programme, sans vous balancer, à faire le mec, à vous balancer des mots spécifiques, et que vous décrochiez, et que vous abonnez de faire vos propres programmes. Donc pour moi, aujourd'hui dans la vidéo, c'est vraiment vous apprendre à faire votre programme, et non pas vous balancer plein de mots spécifiques, et vous laisser comme ça en pleine nature. Donc pourquoi c'est important de faire son propre programme ? Parce que vous n'allez pas en salle sans faire de programme. Ça veut dire quoi ? Vous n'allez pas en salle en vous disant, allez aujourd'hui je vais faire ça, 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 ça. Non, ça ça va, ça ne sert à rien, ça va, vous savez, j'ai bugué tellement que ça m'aille arriver. Ça, ça va, ça ne verra rien, vous n'allez avoir aucun objectif. Très simple, exemple, si vous ne faites aucune programmation, ou alors, je ne sais pas, vous faites un peu à l'arrache, une programmation un peu à l'arrache, et bien logiquement, votre objectif, vos résultats vont être à l'arrache. Donc c'est à vous de savoir où vous voulez avancer, si vous voulez avoir des objectifs précis et nets, ou alors des objectifs qui sont un peu vagues, vous ne savez pas trop, dans ce cas-là, pas besoin de programme, ce n'est pas grave, si vous allez à la salle juste pour vous détendre, ou pas vraiment, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez comme objectif, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un objectif clair, net et précis, faites une programmation. Donc c'est sûr, à entendre comme ça, une programmation, un programme, ça a l'air très compliqué à créer, à faire, mais croyez-moi, ce n'est pas si compliqué que ça. Bien sûr, ce ne sera pas mieux qu'un programme fait par un professionnel qui est diplômé, comme par exemple, je ne sais pas, moi, diplômé d'un BPJF AG2F, avec la mention musculation et cours collectif, mais croyez-moi que vous pouvez très très bien vous en sortir, surtout si vous avez quelques années de musculation derrière. Donc cette vidéo est faite pour qui ? Bah tout simplement pour toi qui débute, qui veut créer ton programme, et qui n'a jamais fait ça avant. Tout simplement, derrière cette vidéo-là, je vais t'apprendre à créer ton programme. Et toi aussi, si tu as déjà créé ton programme, et que tu as déjà des bonnes bases, reste là, je ne dis pas que je vais tout t'apprendre, mais je suis sûr que je vais t'apprendre au moins 2 ou 3 trucs que tu ne connaissais peut-être pas. Ok, mais surtout ne croyez pas qu'en faisant votre propre programme, ça sera mieux qu'un coach qui est directement avec vous en salle ou à domicile. Ça ne sera jamais mieux, c'est impossible, vraiment. Mais peut-être que vous allez m'impressionner, que vous allez faire des bons programmes, parce que vous avez les connaissances, vous avez derrière directement les années de pratique, ou surtout, bah vous, directement, vous vous informez sur les réseaux, sur Internet, vous vous formez tout seul. Donc ça, ça peut être très intéressant pour créer votre programme. Et si jamais vous avez peur de créer votre propre programme, et que vous voulez directement prendre un programme de quelqu'un qui l'a déjà créé, je ne sais pas, par exemple un bon programme, super, vraiment, que je vous donne des résultats de malade, bah prenez de mire, par exemple, allez voir dans la description, le workyard. Ok, donc c'est parti, on va commencer avec la vidéo. Donc, désolé, je vous ai un peu barbé avec l'intro, c'est juste que je voulais vraiment bien vous expliquer que dans cette vidéo, il n'y aura pas trop de termes spécifiques, et que vous n'allez pas trop vous ennuyer, et que vous allez surtout bien comprendre les choses, et non pas... Euh... Ok. Euh... J'ai fini la vidéo ? Ok, bah mon programme, on verra ça plus tard, ça a l'air trop compliqué, ça. Non, non, croyez-moi, dès que vous allez avoir fini cette vidéo-là, regardez-la bien jusqu'à la fin, sinon ça ne sert à rien. Vraiment, vous pourrez, dès maintenant, commencer à créer vos programmes. Attention, bien sûr, ça ne va pas être facile, il faudra vraiment prendre le temps de le faire, pas à l'arrache, s'il vous plaît, sinon vous allez tout simplement avoir des résultats à l'arrache aussi, donc prenez bien le temps de faire vos programmes, et surtout, prenez du plaisir. Ok, c'est parti, on passe avec l'étape numéro 1. Ton objectif. Donc l'objectif, c'est quoi ? En fait, c'est le plus important, c'est la chose la plus importante pour créer ton programme, parce que si tu crées ton programme, elle n'a qu'à la fin, tu te dis, et d'ailleurs, c'est quoi mon objectif ? Alors qu'imaginons, tu es très très fin et tu te dis, bah je vais sécher, bah non, en fait, c'est pas cohérent. Donc il faut, dès maintenant, établir ton objectif. Est-ce que tu veux prendre de la masse ? Perte de poids ? Prendre du muscle, donc la masse aussi, bien sûr. Prise de volume ? C'est à toi de savoir d'établir ce que tu veux. Prise de force, c'est vraiment à toi de savoir ce que tu veux. Donc dès maintenant, avant de continuer avec la vidéo, commence à réfléchir, quel est ton objectif principal ? Et donc maintenant, vous avez votre objectif, vous allez me dire, mais comment je sais le temps de récupération ? Comment je sais le nombre de séries ? Le nombre de répétitions ? Combien de temps doit durer le cycle ? C'est trop compliqué, c'est trop compliqué, j'arrête, j'arrête. Restez là, pour vous, je vous ai arrangé comme jamais. Je vous ai fait un petit tableau, parfait. Je vous le mets ici, regardez, on va le voir ensemble, c'est très compliqué. Enfin, pardon, c'est très simple plutôt. Regardez bien, imaginons que vous voulez faire de la force. Vous avez le cumul. Cumul, c'est quoi ? Ça veut dire le nombre de répétitions en tout dans la séance que vous allez avoir. Et non pas dans le cycle, ni dans la semaine, dans la séance. Ça veut dire que, imaginons, aujourd'hui, je fais une séance peck d'eau. En tout, pour les séances, on s'en fout des muscles, petits et gros. Et bien, en tout, je dois faire, imaginons en masse, 80 à 120 répétitions en tout dans la séance. Mais là, imaginons en force, en force, c'est différent. En force, on a 30 répétitions pour un gros muscle, et 20 répétitions pour petits muscles. Ensuite, nous avons répétitions en dessous. Donc, n'oubliez pas. Donc là, vous avez la force, comme vous voyez dans le tableau, là. Et le bleu, c'est tout ce qui est cumul. Le vert, tout ce qui est répétition. Pourcentage, jaune. Rouge, répétition. Et violet, durée du cycle. Et ensuite, vous avez bleu, information, voilà, à savoir au cas où. Donc, en force, comme je vous l'ai dit, pour les cumuls, en répétition, on est sur du 1 à 6 rép, pourcentage 80 à 100%. Répétition, 3 minutes minimum. Et en durée du cycle, en général, de 1 à 4 semaines. Alors, par exemple, vous allez me dire, en pourcentage, qu'est-ce que ça veut dire, 80 à 100% ? Oh là là, je suis dans la merde. Eh bien, écoutez, est-ce que vous pouvez faire une fois ? Donc, 100%. Est-ce que vous savez combien vous pouvez faire ? Bah, imaginons, moi, aujourd'hui, voilà, je vais à la salle, je vais sur le D.O.P. coucher, et j'arrive à faire une seule fois, une seule rép, 100 kilos. Ok ? Qu'est-ce qui va se passer ? Si je dois travailler entre 80% et 100%, ça veut dire que je dois travailler entre 100 kilos et 80 kilos, parce que j'ai porté 100 kilos une fois. Est-ce que vous comprenez ou pas les pourcentages ? Je pense que ça, je ne vais pas trop vous aider, je pense que vous savez le faire. Bon, je ne vais pas tout vous montrer dans le tableau, de toute façon, je vous le laisse ici. Allez, screener, c'est parti, screener. Druk ! C'est parti, c'est bon, vous l'avez vu. Gardez-le, ça, c'est très important pour faire votre programme. Croyez-moi, je vous fais gagner un temps fou, et surtout, c'est très important, donc essayez de bien apprendre et bien de le comprendre. Ce tableau-là, c'est pour vous aider, et non pas, il ne faut pas le respecter pile exactement. Par exemple, si imaginons, vous faites un programme de masse, et vous allez avoir 130 répétitions à la fin. Et là, vous êtes dans le tableau, en masse, les cumuls à la fin, et bien il faut avoir entre 80 et 120 reps. Vous n'allez pas vous dire, putain, je refais tout, il faut tout, je revois. Non, ce n'est pas grave, c'est du à peu près. C'est juste pour avoir à peu près ce qu'il faut pour travailler en masse, en force ou en volume. Mais ce n'est pas très grave. Par contre, si là, en masse, vous avez, je ne sais pas, 150 répétitions, et bien là, du coup, il faudra revoir un peu le truc. Ça veut dire que là, vous n'allez plus être en volume. Donc là, imaginons, vous allez me dire, « Ouais, mais attends, c'est trop compliqué. Si imaginons, moi, je veux perdre du poids, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? » Je vais vous dire ça, maintenant. Imaginons, toi, tu cherches à perdre du poids ou t'affiner ou sécher. Et bien là, ce que tu vas faire, tu vas plus travailler en volume. Parce que là, tu regardes bien en volume, tu es sur du 12 à 15 répétitions, 1 minute 30 de récupération, donc c'est pas mal. Pour sécher, c'est bien. Ne va surtout pas prendre de la force, ce qui est logique, parce qu'en force, tu es sur du 1 à 6 répétitions et 3 minutes de récupération. Là, pour sécher, crois-moi, c'est loin d'être la meilleure méthode. Ensuite, imaginez que tu vas prendre de la masse musculaire. Mais, très important, tu débutes. Tu n'as presque jamais fait de musculation. Donc, tu vas commencer par du volume. Donc, même si ce n'est pas ton objectif, c'est très important. Ne commence pas directement par de la masse si tu n'as jamais porté un poids. Pourquoi ? Parce que la masse, on commence quand même avec sur du lourd. Et donc, ça reste quand même compliqué. Donc, ne va pas trop vite. Prends le temps qu'il faut. Donc, commence par du volume. Ensuite, passe par de la masse pour commencer à avoir la force. Et ensuite, commence à aller vers la force. Et après, tu répètes ce cycle à chaque fois. Volume, masse, force. Volume, masse, force. Ok ? Ensuite, si jamais tu cherches à faire que de la force, c'est pareil. Et bien, tu ne vas pas directement commencer par de la force si tu viens de commencer. Donc, tu fais volume, masse, force. Si jamais tu as déjà commencé la musculation, tu as déjà une bonne base et que tu veux absolument faire de la force, et bien, refais un petit cycle de masse. Donc là, tu vas me dire « Mais combien de temps je dois faire le cycle de masse ? » Tout est marqué. Durée du cycle, en général, 4-12 semaines. Tu as marqué ça ? Tout est marqué ? Donc, tu passes par de la masse et ensuite, tu fais de la force. Et puis, tu peux repasser sur du volume, de la masse et de la force. Très facile. Allez, on passe à la deuxième méthode. Combien de jours tu es disponible pour faire tes entraînements dans la semaine ? Donc ça, c'est aussi très important avant de faire ton programme, savoir combien de fois par semaine tu es disponible à faire un entraînement. Parce qu'imaginons, tu dis que « Allez, je suis disponible, je suis DTR, là, je vais en faire 6 par semaine. » Mais tu vois que ce n'est pas possible, tu te dis « Mais je vais essayer de m'arranger. » Fais surtout pas ça. Il ne faut pas que ce soit vague dans ta tête. Il faut que ce soit sûr que tu puisses les faire. Mais vraiment, si tu ne peux pas les faire, c'est parce que voilà, c'est une fois entre les 3 mois, je ne sais pas, tu ne peux pas le faire parce que tu as un anniversaire, tu as un point, tu as une sortie, tu ne pouvais pas le faire, si tu n'avais pas prévu. Ce n'est pas grave. Mais juste dis-toi que c'est galère parce que du coup, tu rates une séance et ça décale un peu tout ton programme. Donc c'est assez galère. Donc surtout, fais ton emploi du temps, dis-toi « Ok, là je peux y aller, là je peux y aller. » C'est sûr. C'est très important. On passe au numéro 3. Vos préférences. Alors il y a énormément de façons de s'entraîner. Et donc là, on va voir ça ensemble. C'est important. Attention, il ne faut pas trop vite se faire attraper par ça. Il y a trop de méthodes. On se dit « Putain, il y a trop de méthodes. » Il faut que j'en change une. En vrai, prenez les trucs les plus basiques et il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Mais aujourd'hui, je vais quand même vous expliquer quelques façons de s'entraîner. Parce que je pense que ça me semble important de vous dire. Et puis, bah, c'est parti. Donc en premier, nous avons le full body. Full body, ça veut dire quoi ? Ça veut dire travailler l'ensemble du corps dans la même séance. Donc ça veut dire travailler tous les groupes musculaires dans la même séance. Donc imaginons, demain, je vais à la salle et je vais travailler pec, dos, bras, jambes et abdos. Donc là, c'est un full body parce que j'ai travaillé l'ensemble du corps. À ne pas confondre, full body, ce n'est pas un circuit training. Parce qu'en circuit training, on travaille aussi l'ensemble du corps. Mais circuit training, c'est plus pour, on va dire, travailler en prise de masse, prise de volume. Vous pouvez très bien travailler la force en faisant du squat, soulever de terre et développer couché, je ne sais pas, par exemple. Donc même en full body, vous pouvez tout travailler. Donc à ne surtout pas confondre avec le circuit training. Ensuite, vous avez le half body. Donc le half body, c'est très simple. Bah, du coup, vous allez un peu séparer vos séances avec le haut du corps avec le haut du corps, le bas du corps avec le bas du corps. Et du coup, les abdos sont avec le bas du corps. Ce qui est logique. Donc voilà, ça, c'est très simple à comprendre. Ensuite, vous avez le split qui est de travailler seulement deux groupes musculaires. Donc là, on se rapproche de ce que je kiffe bien. Donc ensuite, j'avais le push, pull, leg. Push, pull, leg, c'est quoi ? En fait, vous allez séparer vos séances avec pousser, tirer et les jambes. Donc imaginons, je vais faire trois séances dans la semaine. Donc le lundi, je fais pec et pec en pousse. Ensuite, nous avons quoi ? La pousser les épaules en pousse aussi. Donc pec, épaules et les triceps en pousse aussi. Donc pec, épaules, triceps. Ensuite, le mercredi, je décide de faire la séance pousser. Donc là, le dos tiré, pardon. Donc hop, le dos en tire. Ensuite, nous avons les biceps aussi qu'on tire. Donc dos, biceps et ensuite la troisième, leg. Voilà. Là, vous avez la séance push, pull, leg. Et bien sûr, si vous voulez faire six séances dans la semaine, vous faites trois séances. Hop, on les répète. On refait push, push, leg, push, push, leg. C'est vraiment intéressant. Après, il y a plein d'autres méthodes très intéressantes mais je ne vais pas tout vous dire aujourd'hui. Ça va être trop compliqué sinon. Là, c'est vraiment des mots plus spécifiques avec des méthodes plus spécifiques encore. Par exemple, moi, dans mon ancien programme que j'avais sorti, d'ailleurs, vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin. On va analyser mon ancien programme pour justement vous aider à créer le vôtre. Voilà. Histoire d'un peu comparer et voir un peu si vous avez les bonnes idées ou pas. Je vais vous montrer un peu un bon programme. Je ne dis pas que le mien est parfait parce que je l'avais fait avant d'être diplômé mais à l'heure d'aujourd'hui où je suis diplômé, je trouve qu'il est quand même pas mal. Numéro 4. Vos exercices. Ok, numéro 4, c'est très important. Vos exercices préférés. Pourquoi ? Vous n'allez pas mettre des exercices que vous n'aimez pas. C'est nul. Donc, mettez vos exercices préférés. Donc, ça veut dire quoi ? Vous prenez une petite feuille blanche et vous prenez un crayon. Je n'ai pas de crayon, je dois s'inclure. Là, vous allez marquer en haut pecs. Ok, je marque pecs. Je souligne. Très important, faites une belle présentation. Ensuite, vous marquez pecs haut. Donc, les pecs au niveau du haut. Donc, les faisceaux en haut. Ok ? Ensuite, on va mettre tous nos exercices préférés pour les pecs du haut. Donc, imaginons D.O.P. incliné aux haltères. D.O.P. poulie basse aux haltères. Imaginons, ok ? On va mettre tous nos exercices préférés. Ensuite, pecs milieu. Donc, là, on va mettre nos exercices préférés aux pecs milieu. Bah, écarté aux haltères. Donc, au coucher. D.O.P. couché à la barre. Je ne sais pas où aux haltères. Voilà. A vous de savoir si vous préférez aux haltères ou à la barre. Donc, là, vous mettez ça. Ensuite, en bas, vous mettez pecs bas. Donc, pour travailler les faisceaux en bas. Très facile aussi. Vous vous dites Ok, je vais me faire du décliné ou je vais faire de la poulie haute. Donc, là, vous mettez ça ici. Comme ça, au moins, vous faites ça pour tous les groupes musculaires. Ok ? Si vous ne savez pas trop l'exercice qu'il y a, vous inquiétez pas sur Internet. Il y a une tonne de sites Internet qui vous montrent l'exercice. Vous allez avoir aussi une tonne de sites avec plein de programmes. Mais ce qui est le plus important, c'est de créer le vôtre. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est intéressant. Pour vous former tout seul, pour créer vos programmes. Je trouve ça cool. Ça va être intéressant. Vous pourrez la péter auprès de vos potes. Mais surtout aussi, c'est que vous pourrez travailler... Ça, c'est très important. Écoutez-moi bien. C'est très important. J'espère que vous ne l'avez pas passé parce que sinon, vous êtes dans la merde. C'est que vous pourrez travailler plus un musc que vous êtes en points faibles. Ça veut dire qu'imaginons dans les programmes que vous allez avoir, imaginons qu'ils se disent ok, on travaille un peu pareil les mêmes trucs. Mais imaginons, vous avez une avance sur... Par exemple, moi, j'ai une avance sur le pec du haut. J'ai plus de pec du haut et j'ai un gros retard au niveau du pec du bas. Et dans les programmes même plus que le pec du bas. Et bah, du coup, c'est pour ça que j'ai voulu créer mon programme pour travailler plus le pec du bas que le pec du haut. Comme ça, au moins, je savais que j'allais récupérer mon retard en bas. Donc, voilà pourquoi c'est important de faire ces programmes pour travailler ses points faibles. Donc, plus mettre en avant ses points faibles que mettre ses points forts. Qui ne faut pas négliger mais faut laisser de côté. Numéro 5. L'ordre. Mettez dans l'ordre ce que vous voulez. Ça veut dire que si imaginons lundi, vous savez que vous êtes démotivé ou alors que vous êtes en pleine forme. Et bah, mettez la séance que vous préférez ou alors, à l'inverse, vous préférez faire la séance que vous préférez quand vous êtes fatigué vers la fin de la semaine ou je sais pas, c'est à vous de savoir. Moi, je sais qu'avant, je préférais mettre ma séance jambe le lundi parce que je sais que la séance jambe, c'est pas quelque chose que j'aime forcément énormément. Donc, je la mettais le lundi comme ça, hop, c'est fait. Mais bon, c'est à vous de savoir par quoi vous voulez commencer et surtout l'ordre c'est très important. Ne mettez pas, par exemple, lundi jambe, mardi pec, mercredi pec. C'est pas cohérent. Soyez cohérent et trouvez ça logique. Faites les choses logiques pour que vous n'ayez pas un programme qui soit bizarre. Essayez de laisser un jour entre chaque groupe musculaire. Donc, ça veut dire que vous pouvez vous entraîner tous les jours. Mais par exemple, vous faites, je sais pas, pec dos le lundi, le mardi, vous faites épaules, triceps, je dis des conneries. Et après, vous pourrez refaire le troisième jour, pec dos. Mais laissez bien un jour de repos entre les deux. Ok ? Ok, donc je vais dévoiler mon ancien programme parce que oui, à l'heure actuelle, je suis en train d'écrire un nouveau programme. Croyez-moi, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram. Vous allez le kiffer, c'est sûr, vous allez le kiffer. Donc bref, c'est parti. Donc, déjà, présentez bien votre programme. Je sais pas si vous voulez le vendre ou le garder pour vous. Même pour vous, c'est intéressant, ne faites pas un truc à l'arrache. Je vois trop de programmes où c'est fait à l'arrache et ça me fond le cœur parce que même si c'est pour vous, vous le vendez pas, ça donne pas envie de s'entraîner quoi. Donc bref, soignez bien la présentation. Donc moi, j'ai fait un petit programme, voilà. Donc, voilà, j'ai appelé le workout, bref, on s'en fout. Dessus, je vais pas vous montrer. Entraîne-toi comme moi. Donc c'est un peu entraîne-nous-mui comme Alex. Je me suis inspiré, je le cache pas, mais j'ai vraiment pas fait comme eux, les mêmes techniques, rien. Atteins les mêmes objectifs que moi, 6 entraînements par semaine, un programme pour augmenter ta masse, ton volume et être athlétique du poids de corps à chaque séance. Parce que pour moi, c'était important. Donc, on commence. Donc, présentation personnelle, je me présente ça, on s'en fout. Le workout, j'explique un peu ce que c'est. Les termes à savoir, on s'en fout. Ensuite, voilà, tout ça, je vais vous l'expliquer tout simplement maintenant. Donc, la séance numéro 1, moi, j'avais fait pec, épaules, triceps. Ok. Donc là, on voit, dans les séries, il y a 3. Dans les répétitions, nous avons un petit signe, vous voyez, il y a un petit signe d'augmentation avec une flèche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça, c'est du régime bulgare. Ça veut dire que là, en gros, je l'expliquais ici. Allez, je le reviens en avant. En gros, ici, vous allez faire une assie répétition à 80% d'un 1RM. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, imaginons que vous portez une seule fois au DUP couché 100 kg. Et bien là, vous allez faire une assie répétition à 80 kg. Ensuite, directement, vous allez poser les halters ou les poids. Donc là, on est sur DUP couché aux halters. Et ensuite, vous allez directement récupérer les halters pour finaliser 12 à 15 répétitions. Donc, c'est-à-dire que vous faites une assie répétition à 80% de votre 1RM. Et ensuite, directement, rajoutez ce qui manque pour arriver à 15. Donc, imaginons, vous avez fait 6 répétitions. Donc, vous allez faire 9 répétitions de plus pour arriver à 15. Donc, là, ici, à 60% de votre 1RM. Ça veut dire quoi ? En gros, c'est un peu... Je ne vais pas vous expliquer les termes scientifiques. Je vous avais bien expliqué en quoi consistait mon programme. Allez le voir là-haut à droite. Vous allez tout comprendre. Je ne vais pas vous expliquer ici. Ça va être trop compliqué. Mais bref, en gros, pour vous expliquer comment j'avais fait un peu mon programme. J'avais mis pec, épaules, triceps. Séance 2, j'avais mis dos, épaules, biceps. Séance 3, j'avais mis jambes, mollets, abdos. 4, pec, épaules, triceps. Je reprenais encore. Dos, épaules, biceps. Jambes, mollets, abdos. Donc, voilà. Après, à la fin, je donnais un peu des phrases pour être motivé. Donc, voilà. Comme vous pouvez le voir, par exemple, ici, vous voyez biceps. Vous allez dire mais qu'est-ce que c'est biceps ? Ça veut dire enchaîner deux exercices du même groupe musculaire. Imaginons, vous allez voir aussi, là, vous allez me dire mais ça veut dire quoi du coup, ça, c'est trop compliqué. Restez là. Super 7. Super 7, c'est enchaîner deux exercices qui n'ont pas le même groupe musculaire. C'est simple, totalement. Donc, voilà. Donc, moi, mon programme, en gros, c'était quoi ? Donc, moi, ce que je recherchais, c'était un peu de sécher. Bon, en fait, littéralement de sécher. Avoir un corps athlétique et prendre de la masse. En passant aussi par du volume. Et en passant aussi par de la force. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Régime bulgare. J'ai décidé de travailler tout le reste des séances en hypertrophie. Donc, hypertrophie, ça veut dire quoi ? Ouh là là, je commence à dire des mots spécifiques. Hypertrophie, on va dire, c'est pour faire de la masse musculaire. Donc, c'est travailler en masse musculaire. Donc, ça veut dire que, ici, j'ai fait un régime bulgare. Au début, on commence avec une assyret pour qu'on commence à faire de la force. Comme on l'a vu tout à l'heure dans le tableau, on fait de la force. Ensuite, en posant les altères, on passe en prise de masse et ensuite, on passe limite en volume parce qu'on commence à être sur du 15 répétitions. Donc, j'ai vraiment voulu mettre un peu tout ça. Donc, on change de filière. Allez voir cette vidéo, vraiment, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur la fiche. Elle a disparu, la fiche, mais c'est pas grave. Allez la voir, vraiment. C'est très important dessus. Je vous explique tous les mots spécifiques si vous voulez en savoir plus. Donc, voilà, c'est tout pour moi. J'espère vraiment que vous avez compris cette vidéo. Dites-moi si vous voulez savoir plus de conseils pour comment faire son programme pour aller encore plus long la prochaine fois. Dites-moi ce que vous voulez savoir sur YouTube et n'oubliez pas surtout prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501